...beaucoup parlé depuis hier, je dirais c'est l'évolution au niveau des réseaux statélites. En Afrique, on a sur les opérapeurs locaux... ...déjà existants sur le terme. ...à travers différents organismes. ...il est ressorti de façon... ...présentation des contextes. L'appel d'Avidian est un document de référence pour les instances africaines dont notamment l'Union africaine. Il sera transmis par les soins de l'initiative Smart Africa au ministre des Pays africains en charge de la numérisation de l'économie ainsi qu'au président de la Commission africaine, son Excellence M. Moussa Fakir. Et donc, l'idée était très simple. C'est donc, e-conférence a eu, on ne va pas dire au jour le jour, mais de façon, sur l'économie numérique. Dans le souci de donner plus de momentum à cette dynamique et améliorer son efficacité coopérationnelle, appelle les États, les gouvernements et les institutions de régulation des services universels et de transformation numérique de l'Afrique à, un, s'unir pour élever l'ensemble des défis du secteur et ce, afin de faciliter la mise en place d'instruments et de moyens pour une meilleure intégration régionale. Deux, favoriser une abondation des approches de résolution des défis opérationnels, de la mise en œuvre des plans numériques nationaux en vue d'encourager la mutualisation des ressources et des outils. Trois, créer une structure de travail ad hoc qui pilotera la communication et l'échange entre les différents gouvernements et dont le secrétariat sera basé à Abidjan et assuré par l'insult. Quatre, organiser une réunion annuelle des agences du service universel des télécommunications, des agences en charge de l'informatisation de l'État et des directions numériques des ministères en charge de la numérisation, ainsi que des représentants du secteur privé qui s'étendra en marge d'AITTF. Merci d'avoir regardé cette vidéo !